Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur Star Citizen. La 3.6.2 est accessible sur le PTU et elle concerne principalement le gros vaisseau qu'on est en train de regarder là qui est le 890 Egypt. Alors je me suis sur l'Arena Commander pour le faire visiter c'est quand même vachement plus simple, il y a moins de crash. Je parle d'expérience et on va vite fait faire le tour à l'extérieur. Alors il y a un certain nombre de points d'entrée. Les plus connus quand vous allez arriver dans les hangars c'est évidemment sous le vaisseau. C'est plus simple, on va commencer par le début, c'est pas mal si vous en pensez. Et donc sous le vaisseau il y a deux accès. Cet ascenseur qui est l'ascenseur principal. Alors quand vous arrivez normalement au niveau du hangar, vous arrivez à peu près à ce niveau là, il faut savoir qu'il y a des marques au sol qui vous indiquent à peu près où se trouvent les points d'accès. Donc c'est des cercles blancs. Plus facile pour ouvrir les hangars, vous n'êtes pas obligé de chercher comme des ânes parce que c'est à peu près au niveau du sol. Il faudrait aller droit devant soi pour interagir. Vous voyez, je suis passé juste devant. Il ne faut pas lever le nez quand vous êtes dans un hangar. J'ai appelé, il faut le temps qu'il descende. Pareil pour l'autre, on va l'ouvrir aussi. L'autre c'est à peu près au milieu. Voilà, on est à peu près à cette distance, à peu près au niveau du sol là où vous êtes. Donc vous regardez droit devant vous, vous mettez à peu près au niveau des cercles blancs et vous serez bon. Donc ça c'est l'ascenseur pour les personnes. Amène directement au lounge. Donc au haut de l'accueil. Et ça c'est celui pour les véhicules. Donc vous voyez qu'un balista rentre parfaitement. Vous voyez les marques au sol, ça ressemble à ça. Vous en avez une de chaque côté. Donc il y a un sas. Contrairement à l'ascenseur personnel, il n'y a pas de sas parce qu'il y a des portes en fait. Vous pouvez fermer directement. Ça c'est pour l'entrée quand vous êtes au sol dans un hangar. Maintenant, ici, vous avez les sas pour les... C'est un peu la galère parce que c'est des doubles sas. Donc quand vous en ouvrez un, quand vous en ouvrez un, pour ouvrir le deuxième c'est pas forcément évident. Il faut s'accoupir, faut manipuler, enfin voilà. Et ça en fait, c'est les... Ça c'est comment ça s'appelle ? Je sais que c'est marqué. Pour le docking, voilà. Ça sera pour le docking aux stations ou à d'autres vaisseaux. Et il y a un dernier point d'entrée que je ne pourrais pas ouvrir. Alors, vous allez voir que là il y a des cercles. Ça c'est des canaux de sauvetage. On les verra plus à l'intérieur. On ne peut pas ouvrir ça. Le dernier point par lequel on peut rentrer, si quelqu'un vous l'a ouvert, parce que vous ne pouvez pas l'ouvrir vous-même, c'est le hangar à vaisseau. Voilà. Vous voyez qu'il y a plein de trappes un peu partout. Généralement, c'est des tourelles. Pour info. Et là, vous avez le poste. Alors, ici, vous avez le salon, le bar. Au-dessus, vous avez le poste de pilotage. Ah, vous allez voir, c'est super grand. On va rentrer par en bas, tiens. On va commencer. On va rentrer par le hangar à véhicules. Je ne vais pas se casser la gueule, cette fois. Sachant que... Hop ! Allez, on va aller voir une première étape. Je clouc. Vous savez, il y a de l'air. Logiquement. Il faut être patient. Voilà. Et là, c'est le pont ingénierie. Avec le moteur. Et il doit y avoir... Bon, je pense que ce n'est pas encore accessible les endroits où mettre les composants. Alors, il y a un escalier pour aller directement au pont de l'équipage. Voilà. Il y a aussi des ascenseurs qui passent devant les moteurs. Ça, c'était le réacteur, pardon. Ça, ce sont les moteurs. Avec des ascenseurs qui permettent d'accéder soit au pont de l'équipage soit au au cadeau de sauvetage. On va déjà aller au pont de l'équipage. Et là, vous allez voir déjà que ce n'est pas petit. Donc, en face, on a l'équivalent. Voilà. C'est l'équivalent. Les échelles pour ceux qui ne supportent pas les ascenseurs. Et là, les escape pods. Donc, c'est les capsules de sauvetage pour l'équipage. Ce n'est pas le cadeau de sauvetage. Voilà. Là, c'est le le pont de secours. Donc, avec le poste de pilotage qui, pour l'instant, ne marche pas. Voilà. Et les deux sièges que vous voyez, c'est pour contrôler déjà un certain nombre de paramètres, mais pour contrôler aussi les reboots tourettes. Les tourettes contrôlées à distance. Et on arrive directement dans la cuisine. La cuisine de l'équipage avec les réserves. Un ascenseur qui permet de monter au niveau où il y a le spa et la piscine. On verra après. Le bar, le salon, le salle à manger, etc. Oui, c'est quand même pas dégueulasse. C'est juste les quartiers de l'équipage. Ce qui nous amène à l'espace de repos, l'équipage, avec les chambres individuelles de l'équipage. Mais c'est pas dégueulasse quand même. Là, juste à gauche, on a les douches et les toilettes. C'est toutes les mêmes. Je ne vais pas toutes les faire. C'est toutes les mêmes. Franchement, il y a du détail. Ici, ça c'est pour partir en EVA. Pour l'instant, évidemment, c'est pas fonctionnel. Et le billard avec une petite console. Ici, on continue. C'est marqué, on va dans le hangar. Donc un sas. Il doit y avoir un airlock control. Pour l'instant, c'est pas le cas. Et là, on arrive... Alors en face, au bout, là on arrive dans le hangar à vaisseau. Au bout, il y a une porte pour aller à une tourelle. Derrière moi, en dessous du panier de basket, c'est une autre tourelle. On ne va pas y aller. Ça n'est pas hyper intéressant. Et là, on a une console pour ouvrir le hangar. Enfin, on peut ouvrir, fermer le hangar ou envoyer l'ascenseur. Le rappel. Ou alors, on peut aller sur l'ascenseur et faire la même chose. Il y a une autre console là-bas. Ouverture de hangar. Et voilà. Le hangar qui s'élève. Donc on peut poser. Vous avez vu, on peut poser plusieurs vaisseaux. Le cutlass passe pas. J'ai essayé. Mais on peut quand même mettre pas mal de vaisseaux. Il ne passe pas, mais c'est juste. Voilà. Donc on va laisser ça comme ça pour l'instant. On va partir par l'autre côté. On va se faire réglacer par un chat dans un peu longtemps. Voilà. Donc toujours, là, c'est la salle d'attente. Quand vous vous posez, ça, c'est pas pour les crachats. Oui, il y a aussi une salle d'opération. Un joli miroir dans lequel on ne se reflète pas. Ah, donc il y a du médical, pas de problème. Il y a tout dans ce vaisseau, de toute façon. Sans pas d'être embêté. un autre ascenseur pour monter aux mêmes ombres. Chas. Il suffit. Donc le spa, la piscine, etc. Rack à armes. Voilà. Rack d'armement. Pas mal. Là, on revient au niveau du hangar. Voilà. C'est le hangar par lequel on est arrivé tout à l'heure. Donc là, j'ai le choix de monter au niveau des esquets de draft. C'est ce que je vais faire. Je vais me gêner. Il y a plein d'ascenseurs partout. Vous pouvez passer. Vous pouvez vous perdre. Franchement, au début, vous allez vous perdre. Donc là, en bas, c'est le hangar. Là, on est au coudeck. On va au camou de sauvetage. Ils sont juste à gauche. Ils sont des sortes d'argos en fait. Voilà. C'est des sortes d'argos. Ça, c'est les canaux de sauvetage pour plusieurs membres d'équipage. Voilà. Les membres d'équipage, justement, plutôt les passagers. Une porte qu'il faut ouvrir. Et là, on arrive, alors, c'est là que ça commence à être impressionnant. On arrive, on va dire, à la pièce principale du 890, là où tout se passe. par là. Sachant que si je vais directement en face, j'ai l'ascenseur, je vais le faire revenir, j'ai l'ascenseur qui permet d'accéder au sol et le docking où on était tout à l'heure. Le docking, comme je disais. Voilà, on va partir en EVA. et la double porte. Voilà, open la double porte pour sortir. On va refermer ici. On va essayer de refermer ici. Non, je ne peux pas. Pourquoi je ne peux pas ? Je vais fermer ici. C'est marrant, je peux fermer là. Donc là, voilà, l'ascenseur pour redescendre. Il ne s'arrête pas celui-là, c'est direct, ils vont ici. La pièce principale, le retour, avec les premières chambres. Franchement, vous allez vous perdre. Les premières chambres, alors ça, c'est une chambre. Le lit, le salon, la salle de bain avec les toilettes. Joli, sympa quand même. Ce n'est pas dégueulasse. Soutre pas de votre gueule, chez vous, vous voyez là. Donc là, même en face. On va rester à ce niveau. On va monter après. On a une sur deux secondes d'attente. On vous indique ce que je trouve les endroits, les différents endroits, donc les canaux de sauvetage, le pont de l'ingénierie, c'est là d'où on vient. Et en face, on a quoi ? En face, on a un spa. Non, ça, je crois. Sinon, on peut y aller. On ne le fait pas votre caste et ne vous ne baissez pas parce que vous allez vous noyer. Voilà, un spa. Les hamams. Petite douche. Quand même, franchement, c'est du délire. Les ascenseurs qui peuvent nous emmener au hangar. Et en haut, la huile, le salon, le bar, etc. De nouveau, des douches. Ah non, ça, c'est des cabines de change. On peut changer ici, je pense. C'est pas fermé, mais on s'en fout. Et la piscine. Alors, et on peut effectivement rentrer dans l'eau. On ne peut pas nager, mais si, si j'en avais mon casque, là, je me noie. Voilà. Pas dégueulasse quand même. Allez, on va faire la suite. Premier étage. Piscine, spa, pool, piscine, spa, amam, et cadeau de sauvetage. Deux chambres. Tadam ! Ça va, c'est pas dégueulasse. Etage suivant. Bon, ça, on s'en fout un peu. C'est joli, mais on s'en fout un peu. Et on va accéder au bar, si je me souviens bien. Donc, deux chambres encore. Un jeu d'échec. Pareil, les toilettes et la salle de bain ici. C'est le même modèle. Un aquarium avec très peu de poissons pour l'instant, mais ça reste sympa quand même. Le lit, le grand écran en face. La même chambre en face. Là, l'ascenseur, pareil, hangar, piscine, etc. Les toilettes communes. il y a assez de toilettes. Je ne sais plus combien il y en a, mais il y en a une pelletée. Le bar, pas petit non plus. On met de l'espace. les tables avec un autre bar pour manger. Une grande table, pareil, pour manger. Vu panoramique, il ne se peut. Et c'est pas fini. on repasse par le bar. C'est quoi ça, le bar ? Derrière le bar, on retourne aux cuisines de l'équipage. Voilà, tout va bien. C'est pas grand du tout. Vous allez pas vous perdre du tout. On va monter au dernier niveau. Encore des espaces pour se poser gentiment. Tout droit. Ça va être le poste de pilotage. Non, ça, je sais pas quoi ça sert. Peut-être là qu'il y a bon, je sais pas. Ça m'étonnerait, mais bon, peut-être certain. Donc le poste de pilotage avec les les postes de copilote qui ont les remotes de Tourette, le poste du capitaine et une vue pas dégueulasse du tout sur l'hangar notamment quand les gens reposés. Et il reste une cabine. Je sais pas si c'est la cabine du capitaine, on va dire que c'est la cabine du capitaine ou alors de quelqu'un de très très riche. Avec but sur tout le centre du vaisseau. Le centre névralgique. Pas névralgique. Névralgique. Où tout le monde passe, en fait. Et la cabine du capitaine. Bonjour. Avec vue sur l'arrière. Des portes cachées. Oh, le bar du capitaine. La chambre du capitaine. Oh, le bar, salon. La chambre. Voilà. Grand double lit. Grand écran curvé. C'est une classe quand même. La cuisine du capitaine. Pas petit du tout. Il y a quelque chose qu'on n'a pas vu. Alors c'est peut-être dans la chambre, je sais plus. On va repasser ça là. Ouais, c'est ça. Une chose qu'on n'avait pas vu, c'est la salle de bain du capitaine qui est sur le même modèle que les autres. Voilà. Voilà. Là, on a fait le tour. Bon. Je vous laisse aller sur le PTU et vous perdre. Je pense qu'il n'y a rien d'autre à dire. Vous allez vous perdre. C'est obligatoire. Franchement, on se perd tous au début. Bon, écoutez. Je vous souhaite de bien vous amuser. J'ai d'autres vidéos à faire sur le PU. Je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Salut tout le monde. Salut tout le monde.